Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Hugues. Hugues est arrivé en atelier de séduction, il avait du mal, il se sentait timide, il n'avait jamais abordé une femme, et on a démarré l'atelier dans un grand magasin, parce qu'il pleuvait en l'occurrence, et il n'osait pas aborder. J'ai senti que Hugues était en résistance, il se sentait timide, il sentait qu'il n'avait pas confiance en lui, et il était en train de résister cet état de fait, parce qu'il voulait avoir confiance en lui, mais il n'avait pas confiance en lui. Et dans ces cas-là, on ne peut pas juste dire à quelqu'un, « Vas-y, aborde-la, sois confiant », ça ne marche pas comme ça. Donc ce que je lui ai dit, c'est exactement l'inverse. Je lui ai dit, « Écoute là, Hugues, tu te sens timide, tu te sens comme une petite souris, ce que tu vas faire, c'est que cette femme-là, tu vas l'aborder comme une petite souris. Tu vas être la petite souris de la séduction, la petite souris de la drague. » Et là, du coup, il a pu y aller, parce qu'il a assumé l'état dans lequel il était, et qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ces deux premières phrases, peut-être, il était comme une souris, sauf qu'après les deux premières phrases, il se sentait à l'aise, et donc il a pu se sentir confiant rapidement, et cette première interaction qui s'est bien passée, ça l'a libéré complètement pour ensuite continuer à aborder. Beaucoup d'hommes résistent leur état. Ils se sentent timides, ils aimeraient se sentir confiants, et donc leur état de résistance fait qu'ils se bloquent. Donc, le principe, c'est d'assumer votre état. Que votre état soit basse énergie, que votre état soit timide, ou que vous soyez peut-être dégoûté. J'ai déjà abordé une femme avec comme phrase d'ouverture, « Oh non, je me suis encore fait enlever ma voiture. » Il s'agit de laisser un alignement entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Parce que comme ça, vous allez être authentiquement vous-même. Et la clé de la séduction, finalement, quand on aborde l'inconnu, c'est de pouvoir être soi-même. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada